Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 26 septembre 2022 et pour toute la semaine. Il y a peut-être des privilégiés cette semaine, c'est comme ça, il y a des planètes qui évoluent parfois dans des zones plus spécifiques, on va en parler. Ça démarre, démarrons par le... les gâtés, les gâtés donc sont avant tout mes signes d'air, ensuite sont mes signes de terre, et puis j'essaierai de décliner par la suite, et à chaque fois que je parle d'une planète, j'essaie d'élargir à tous ceux qui sont concernés, puis j'essaierai de vous faire un petit bilan rapide à la fin. Donc, comment ça démarre ? Ça démarre avec l'astre solaire qui est entré dans le signe de la balance, il est à 3 degrés, et puis d'ailleurs dans la nuit de dimanche à lundi, il y avait la nouvelle lune, autour de minuit, dans cette zone-là. Soleil et lune dans le signe de la balance, et puis la lune va avancer de façon très rapide, elle fait 13 degrés par jour, donc elle va y rester lundi, mardi, et puis mercredi elle passera en scorpion, c'est une autre histoire. Bref, concentrons-nous sur la condition solaire qui vient de démarrer dans le signe de la balance. Cet astre solaire en balance, donc une de la terre, apporte une très belle énergie, une confiance en soi, une vitalité, une assurance, une fluidité acquis. À mes balances, bon anniversaire à mes balances premier des camps, mais également à mes gémeaux, mais également à mes versos. Tous les trois, là, mes signes d'air, avec l'influence solaire, on est parti pour un petit mois, durant lequel vous allez bénéficier de cet apport de l'astre solaire qui vous veut du bien. Sur votre tête pour mes balances, on n'est jamais mieux servi que lorsque la planète passe chez nous, en théorie, sauf cette onde Pluton, mais ce sont des cas particuliers. Mais sinon, très globalement, lorsqu'une conjonction passe dans notre secteur, on est mieux, tout simplement. Donc, très bon niveau de l'apport, un, mes balances, deux, mes gémeaux, trois, mes versos. Vous trois, maxima, énergie, positif, poursuit que c'est un cap pour être constructif, productif, actif, moteur, positif surtout, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses, moi, quand on a des bonnes influences solaires, on gagne en vision d'ensemble. Donc, ça, c'est le gros morceau. Et puis, on va parler un petit peu des signes de feu, parce que vous êtes dans la même dynamique. Lorsqu'une planète est en balance, elle forme des angles de 60 degrés, qui sont ce qu'on appelle des sextiles, 60 degrés, avec mes lions et mes sagittaires. Donc, pour résumer, les cinq gagnants avec l'influence solaire pour toute la semaine, ça va être mes trois signes d'air, gémeaux, balance, verso, mais également mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, là, on est parti pour, allez, quatre petites semaines, tout à fait sympathiques, positives. C'est l'amorce, avec la nouvelle lune, en plus, c'est l'élément déclencheur. Premier point. D'autre part, il y a Mercure, le mental, la communication. Mercure, le mental, la communication, actuellement, est en vierge. Mercure, il est chez lui. Mercure, c'est le intellect. Mercure, c'est la fluidité, l'oralité. Les bons orateurs ont souvent, dans leur carte du ciel natal, des Mercure plutôt valorisés. C'est un avantage certain pour fluidifier la communication, clarifier les idées, faire l'interface, l'échange. Mercure en vierge, il est très, très heureux. Il est rétrograde en ce moment, c'est comme ça. Non, parce que vu de la Terre, il est de l'autre côté, donc on a l'impression qu'il recule, c'est aussi bête que ça. Il est donc rétrograde, mais dans notre axe, il est en vierge. Mercure, l'intellect en vierge, excellent pour qui ? Pour mes signes de Terre cette fois-ci, mais pas que. Qui sont les gagnants ? Mercure sera rétrograde pour l'anecdote jusqu'au 2 octobre. À partir du 2 octobre, hop, ça redémarre. On repart en marche directe. Bref, pour l'instant, on n'y est pas. Mercure favorise ma communication, la fluidité relationnelle, les échanges, les mises au point, la clarification, tout ce qui est flou. Pour qui ? Pour mes signes de Terre. Pour mes vierges. Premier, parce que c'est chez vous que ça se passe encore une fois. Pour mes taureaux, pour mes capricornes. Excellent, vous trois, pour la communication. Et puis, dans le même esprit, pour ceux qui sont, encore une fois, à 60 degrés, en amont, en aval. Qui est à 60 degrés en amont de ma vierge sur mes cancers ? 60 degrés, c'est bon aussi. Et qui est en aval de mes vierges ? Ce sont mes scorpions. Donc, excellente com pour, je les refais, dans l'ordre cette fois-ci, mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes scorpions, mes capricornes. Top ! Profitez-en. Mais ce n'est pas tout. Il y a Vénus. Ah ! Vénus est également en vierge. Ça tombe bien. Et puis, elle est très proche, très proche de Mercure. Donc, communication, affection, en ce moment, ça marche pas mal. Pour qui ? Pour les mêmes. Exactement pour les mêmes. Jusqu'à jeudi, en gros, 7h50 en temps sidéral, ça fait 8, 9, 10, jusqu'à jeudi, 10h du matin, donc jusqu'à jeudi, 10h du matin, on a Vénus, le charme, l'amour, la fluidité, l'affection, la bienveillance tactile, toutes les bonnes énergies qui nous rassemblent, qui est en vierge. Donc, en vierge, on sait que c'est un type d'amour qui a besoin de communiquer, qui a besoin de se synchroniser, qui a besoin d'être sécurisé, qui a besoin d'être dans l'échange, dans la synchronisation intellectuelle. Pourquoi ? Parce que Vénus, planète de l'amour, dans un signe gouverné par Mercure, la vierge est un signe gouverné par Mercure, prend cette couleur, nécessitant de passer par le filtre du mental pour que les sentiments s'expriment bien, et ça m'arrange. Ça m'arrange parce que ça facilite la communication. Pour qui ? Sur le plan affectif, bien évidemment. Pour qui ? Pour mes vierges, pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes cancers et mes scorpions. Les mêmes, bien évidemment, Mercure et Vénus sont dans la même zone, donc on colore les cinq mêmes, avec la même influence. Voilà. Ça c'est très très positif. Et puis, subtilité. Subtilité. À partir de jeudi 29, donc à 10 ans du matin à peu près ici en Métropole, Vénus change de signe. Et puis ça, c'est pas anodin, vous allez voir pourquoi. Parce qu'à partir de ce jeudi 29, donc 10 ans du matin, Vénus quitte la vierge pour rentrer en balance. Non, c'est pas le signe qui suit. Et Vénus en balance, elle a des affinités toutes particulières avec ce signe. Vénus, naturellement, se trouve très belle. Se trouve très belle. C'est un pléonasme en fait. Enfin bon, c'est l'idée. Dans trois signes. Taureau, maîtrise, balance, maîtrise, poisson, exaltation. Exaltation, c'est quasiment la même chose. C'est très valorisé dans tous les cas. Donc quand Vénus, dans le ciel, rentre dans un secteur avec lequel elle a des affinités, de façon complètement collective, on est dans une atmosphère davantage marquée par la couleur en question. Et la couleur en question, c'est quoi ? C'est Vénus, l'amour. Et la balance, c'est la paix, l'harmonie, le charme, le goût, l'esthétique, l'harmonie, la délicatesse, la finesse, l'esthétisme, la beauté, par nature. Donc Vénus en balance est au maximum de sa puissance. On dit que c'est une maîtrise d'urne. C'est une terminologie un peu sauvage, mais en gros, ça veut dire qu'elle est idéalement placée là. Donc qui sont les gagnants en matière de charme ? Donc à partir de jeudi, 10h du matin. Mes balances, ça commence à en faire beaucoup pour vous, mes balances. Plein, plein de charme pour vous, plein de charme également pour mes gémeaux. Et on repart, on repart sur le cycle précédent. Excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes versos, excellent pour mes lions, excellent pour mes sagittaires. Vous voyez, j'ai compris le truc maintenant. Quand une planète est quelque part, elle est positive, a priori, sauf les 2, 3, 4 dont je parlais tout à l'heure, ceux sur qui elle passe, ceux qui sont à 60, ceux qui sont à 120 degrés plus loin. Les deux signes en amont, ça vous le connaissez, à 60 et à 120. Voilà. Donc Vénus, superbe position de Vénus, superbe. Elle est dans sa configuration la plus belle de tout ce qu'il est possible. Je suis désolé mes taureaux, je vais vous aussi, mais là ça en balance, profitons-en. Donc, excellent pour être dans l'amour, tout simplement, dans la fluidité, dans l'échange, dans la douceur, dans la souplesse, dans le compromis intelligent, dans l'entente, dans tout ce qui fait qu'on se rapproche et que ça se passe bien surtout. Alors, Vénus balance a le défaut de ses qualités. Qu'est-ce que ça peut être le défaut de ses qualités ? C'est qu'elle est tellement dans la recherche d'harmonie, d'entente et de compromis qu'elle peut s'oublier elle-même. Et surtout, c'est un truc typiquement des Vénus en balance, c'est « mais si ça te fait plaisir, on va faire ». Tout est construit pour maintenir, pour optimiser la relation à l'autre, et souvent, elle doit faire attention à la petite Vénus balance, à ne pas se faire croquer, parce que du coup, on est en trop dans la souplesse, le compromis et l'entente, il y en a qui abusent. Fort heureusement, ce n'est pas la majorité, mais il faut être un peu prudent par rapport à ça. Donc, voilà pour Vénus. Et puis, il y a Mars. Mars. Je rigole tout seul à force. Mars qui retrousse les manches. J'aime bien retrousser les manches. Et Mars, en ce moment, est toujours en Gémeaux. Il va y rester, mais pfff, des lustres. Et lorsqu'il est en Gémeaux, il apporte une énergie terrible, formidable, même formidable pour mes Gémeaux. Si ce n'est que mes Gémeaux, qu'en Mars, pour le coup, ça devient une planète un peu tonifiante qui peut être fatigante. Donc, mes Gémeaux, si vous vous sentez dans des phases particulièrement actives, c'est normal. Mais pensez à relâcher la pression, ou plus précisément mes Gémeaux. Évitez de trop charger la mule en essayant d'entreprendre plusieurs choses en même temps. Parce que vous allez finir sur les rotules. Mars, il est extraordinairement dynamisant. C'est la pêche, c'est le moteur, c'est extra. Mais on fatigue. Il ne prend pas en compte les garde-fous structurels normaux, à partir desquels on se repose, on lève le pied, on essaye de pondérer pour tenir la distance avec l'endurance qui est nécessaire à obtenir certains objectifs pour y parvenir. Mars, il tire, il tire, il tire jusqu'à ce que ça fatigue, tout simplement. Donc, excellent dans tous les cas pour mes signes d'air, pour l'action. Et il y en a un dont je n'ai pas parlé, je vais en parler maintenant. Donc, excellent pour mes Gémeaux, excellent pour mes Verseaux, excellent pour mes Balance, excellent pour mes Lyons, encore une fois, sexy, vous aussi, et pour mes Béliers. Mes Béliers, vous bénéficiez sur un plan action en ce moment, d'un soutien de premier plan qui est celui de votre planète la plus puissante chez vous, qui est Mars, justement. Mars, il est en troisième secteur solaire, donc c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Donc, mes Béliers, si vous vous sentez dans des phases extrêmement toniques, on avance, on est productif, c'est normal. Et chez vous, normalement, cette énergie, compte tenu de l'angle formé, elle est productive sans excès. Donc, c'est assez formidable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, j'étais sur mes Béliers, on ne va pas lâcher mes Béliers comme ça. Il y a Jupiter toujours chez vous, un peu redondant parce qu'il reste des mois. Donc, on en parle un petit peu de façon spasmodique, un petit peu de temps en temps. Jupiter, chez vous, il est formidablement positif, ça tombe bien. La plus belle planète qu'il soit au niveau de la chance, Jupiter. Donc, il veut du bien, vite fait, à mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Verseaux. Ça, c'est pas mal. Voilà. Saturne, toujours en Verseau, toujours en Verseau, Saturne. Donc, il me plombe un peu mes 3e décans Verseau, mais bon, c'est pas mal, fait du trait en ce moment. Saturne, la rigueur, le temps, voire plus loin, excellent pour mes Verseaux, excellent pour mes Balances, excellent pour mes Gémeaux, excellent pour mes Sagittaires, excellent pour mes Béliers. Mes petits poissons, je n'ai pas beaucoup parlé de vous, je vais y venir maintenant et je terminerai par vous. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous avez des planètes en opposition ou des planètes neutres. C'est passager, c'est ponctuel, ça va tourner vite. Mais lorsque les planètes sont en Vierge, comme Mercure-Vénus, c'est une opposition. Donc, ça vous rend hypersensible, on essaie d'être partout, c'est pas évident, on risque de disperser. Lorsque Mars est en Gémeaux, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré, c'est une demi-opposition. Donc, l'énergie, elle est par séquence. Donc, ça peut être un peu fatigant, un peu d'impatience. Le seul qui vous veut vraiment du bien en ce moment, enfin, c'est pas le seul, mais il y a Pluton qui est là en toile de fond qui vous protège jusqu'en Mars, Uranus en taureau sextile qui vous protège en matière de créativité, Neptune qui est une source d'inspiration et d'hypersensibilité qui est pile dans votre secteur. Donc, au niveau des planètes lentes, c'est pas une catastrophe. C'est juste les micro-mécanismes de planètes rapides qui sont pas pile-poil dans l'axe de ce qui vous optimise au mieux, mais c'est tout à fait passager. Gardez en tête que l'essentiel des planètes lentes vous veut du bien. Voilà, c'est dit. Allez, je vais terminer vite fait. Je vous ai fait les liaisons la dernière fois dans les idées précédentes entre le Soleil et les autres planètes, la Lune et les autres planètes. Maintenant, je vais vous faire l'ascendant parce que j'ai eu des petits coucous là-dessus. Donc, lorsque, dans un thème natal, attention, un thème natal, il y a collé à votre ascendant le Soleil. C'est ce qu'on appelle les signes qui sont nés du même signe ascendant que le signe solaire. Ça augmente globalement, solaire volonté, ascendant projection sur le monde extérieur, l'aptitude à être plutôt maître de son destin, plutôt moteur, plutôt autonome. J'y trouve des chefs d'entreprise, des professions libérales, des profils qui ont besoin de maîtriser leur vie, chez qui le libre-arbitre est le plus important. Soleil et l'ascendant, c'est pas mal en général. Lorsqu'il y a la Lune sur l'ascendant, ça augmente la sensibilité au niveau relationnel. Lorsque c'est Mercure, ça donne d'excellents communicants, des profils qui se connectent un peu à tout le monde avec un sens de l'adaptation plus marqué. Lorsque c'est Vénus sur l'ascendant, ça donne des profils en général plutôt délicieux, plein de charme, des premiers contacts, c'est tout à fait adorable, on les adore tout de suite. Lorsque c'est Mars sur l'ascendant, ça donne des profils moteurs, qui aiment prendre les décisions. Ça donne des chefs, qui aiment bien parfois donner des ordres aussi. C'est fait-il, faites ça, et puis on avance, on avance. Mars sur l'ascendant, c'est un peu vif, c'est un peu rentre dedans. Lorsque c'est Jupiter, quel facteur chance ? Jupiter, la planète de la chance sur l'ascendant, fait qu'on a une sorte de talent tout particulière à se faire apprécier par toute forme d'autorité, parce qu'on est dans les clous, on est positif, on est optimiste. Ça plaît énormément, c'est un puissant facteur chance, Jupiter sur l'ascendant. Lorsque c'est Saturne, on est plus dans la retenue, d'un côté plus réservé, pas plus timide, mais il faut se lâcher pour être à l'aise avec les autres. Il me semble de retenue. Donc il faut apprendre à se détacher de ces contraintes qu'on s'impose, de ces garde-fous éducatifs, parfois psychorigides, qui nous emprisonnent, pour apprendre à se libérer. Lorsque c'est Uranus, ça donne des profils extrêmement originaux, créatifs, qui sortent des sentiers battus. C'est le copain original, quoi, qui est capable de rencontrer tout le monde et qui vous ramène des gens complètement différents avec des idées très différentes de ceux à qu'on est habitués. Lorsque c'est Neptune, ça donne des profils intuitifs, qui sentent les autres, mais avec une sorte de bienveillance et d'empathie qui les rend attachants. Et lorsque j'ai Pluton à l'ascendant, ça donne des profils chez qui les enjeux de pouvoir, les enjeux de rapport de force sont instinctivement ressentis. Donc, s'ils se synchronisent avec vous naturellement, c'est parfait, on sera totalement sur la même longueur d'onde, mais s'ils ne vous sentent pas spontanément, les relations ne seront pas faciles. Voilà, je vous ai fait un petit tour vite fait, après vous avoir fait les relations entre le Soleil et les autres planètes, l'une et les autres planètes dans les pays de vos précédentes, là je vous ai fait l'ascendant et tout ce qui peut être dans sa zone pour me le colorer, pour me le colorer, c'était l'idée. Voilà, on se dit à très vite, à bientôt, je vous prépare plein de vidéos, il y a tous les annuels qui vont arriver doucement mais sûrement, je vous les distille gentiment. Là le bélier est sorti et puis on se dit à très vite. Merci pour vos likes, ça me fait hyper plaisir vos likes, vos abonnements aussi, vos gentils commentaires, enfin tout ce qu'on aime, toutes les bonnes énergies qui me donnent envie. À bientôt, merci.